Bonjour, ceci sera une nouvelle vidéo sur le programme Blend 4 Web et nous allons voir comment on peut réaliser ce cube qui utilise 3 assets, une sphère, un tors et puis monkey. Pour cela, nous allons modifier un programme existant qui se trouve dans les projets. Mais avant de commencer, je vous conseille d'aller télécharger la dernière version du programme qui est la version 16.11. Alors, vous téléchargez en cliquant ici sur Download et ensuite, ceci devrait suffire. Là, vous avez donc toute la liste des différents programmes. Alors, je vous conseille de télécharger la version 16.11.ca et en ce qui concerne l'add-on, c'est d'utiliser cet add-on ici. Autrement, vous allez avoir des problèmes. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir le serveur et pas aller aussi dans le projet manager. Il y a un bug, donc avec cet add-on ici, il faudrait le signaler. Alors, je reviens sur l'installation. Donc, pour pouvoir avoir ici, vous voyez, le serveur avec le projet manager, il va donc falloir installer ici, dans les users' préférences, donc le add-on que vous allez utiliser sera le même add-on que vous avez utilisé dans la version 16.10, car ici, vous avez ici la ligne qui vous permet justement d'aller chercher le SDK qui va déclencher justement le serveur. Et ensuite, ici, dans File, vous avez à cette fois-ci la bonne version, donc 16.11, donc dans la partie script. Alors, j'ai fait une vidéo en tout premier sur l'installation de ce add-on et du programme. Alors, vous avez la fenêtre projet manager qui s'ouvre, qui nous permet de créer un nouveau projet et de voir des projets déjà existants. Alors, on va repartir de ce projet qui se trouve ici. Donc, si vous cliquez là, vous allez pouvoir avoir une démonstration des différents projets qu'il y a dans ce programme. Alors, ici, vous cliquez sur Instancer, et là, vous avez donc le cube. Alors, nous allons modifier ce programme, ce qui va nous apprendre beaucoup de choses importantes et différentes. Alors, si on clique maintenant sur ce bouton, vous voyez, on peut voir apparaître le programme ici, donc en JavaScript, qui est utilisé pour créer donc le cube. Alors, repartons depuis zéro et modifions ce programme, cet exemple. Alors, on commence par créer un nouveau projet, donc on clique ici sur Créer un nouveau projet, et on va remplir donc ici toutes les options de la création de notre nouveau projet. Alors, je l'ai déjà fait ici. C'est ceci. Alors, on retrouve ici le nom du projet, le titre, l'auteur. Ici, on aurait l'icône, mais pour l'instant, on n'a pas mis l'icône. Ensuite, on va utiliser un moteur, donc, externe. Et là, on a tous les chemins que l'on va utiliser, qui sont des chemins où va se créer justement le nouveau projet. Alors, une chose qui est extrêmement intéressante dans cette nouvelle version 16.11, c'est qu'ici, vous pouvez cliquer sur Edit, et maintenant, vous avez ici le projet. Donc, on retrouve ce que l'on vient de créer dans Nouveau projet, donc l'auteur, le nom, le titre, et ici, les différents chemins, donc, où on va retrouver, par exemple, ici, le programme Blender, le moteur type externe, l'optimisation, une optimisation simple et les différents assets sont dans le répertoire, donc, déploie assets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on a, donc, créé d'autres fichiers. On a le fichier HTML. Alors, c'est pratiquement toujours le même fichier avec toutes ces scripts qui se trouvent ici. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est assez complexe, quand même. Ici, on a, donc, la source, mi-instance.js, c'est donc le programme JavaScript, donc, JS, JavaScript, ici. Et ici, on aura, donc, un simple projet, au départ, que l'on va, donc, modifier pour pouvoir obtenir l'exemple que je vous ai montré au début de cette vidéo. Et ici, on a les feuilles de style CSS. Alors, créons quand même un nouveau projet pour voir comment ça se passe exactement. Alors, je vais appeler ça, donc, ici, mi-first-projet. projet, je donne un nom optionnel, projet, ensuite, l'auteur, mail-to, ensuite, on va créer, donc, vous voyez, les HTML, JS, CSS files, donc, on clique ici, on va faire, aussi, ici, un start-up file, on clique là, on ne va pas utiliser la librairie d'assets, ici, on va cliquer, encore, ici, à cet endroit, et on va utiliser, donc, externe, on a dit, et ici, simple, pour le JavaScript, et on peut faire, cliquer, créer projet. Et là, vous voyez, donc, le projet est créé. Voilà, projet créé. Donc, si on retourne, donc, là, vous voyez, on a déjà tous les chemins qui sont mentionnés, ici. Si on retourne dans le projet manager, on retrouve ici, mi-first-projet. Alors, on peut aller de nouveau dans les infos, donc, on retrouve tout ce qu'on vient de programmer précédemment. Ensuite, vous voyez, si je vais sur Edit, eh bien, je retrouve, donc, le projet, ici, avec les différents chemins. Et, voilà, donc, là, j'ai deux projets qui ont été créés. Non, ça, c'est les fichiers de style. Ça, c'est le fichier JavaScript, dans sa plus simple expression, actuellement. Et ici, on a le fichier HTML, avec, de nouveau, ici, vous voyez, mi-first-projet. Alors, si je lance ce projet, eh bien, si je clique à cet endroit, vous allez constater qu'on a, ici, une fenêtre de préload, et ensuite, on a le cube. Donc, on a déjà quelque chose de construit automatiquement. Donc, il faut maintenant modifier ces fichiers pour pouvoir obtenir le résultat escompté. Alors, je peux maintenant le supprimer, car je n'en ai plus besoin pour la suite de cette vidéo. Je vais faire un remove du projet, et yes. Alors, on veut créer, donc, ce programme avec un système de préload. Et puis, là, on a ce fameux cube avec différents, donc, assets. Alors, regardons maintenant comment on peut créer, donc, ce programme de cube. Alors, comment j'ai fait ? Eh bien, d'abord, tout simplement, j'ai été, ici, dans l'exemple, donc, des codes, ici, et j'ai fait show pour voir, donc, tous les codes. Ici, tous les fichiers blend, et j'ai cliqué sur Instancing blend pour pouvoir ouvrir une fenêtre, donc, blender avec le programme à l'intérieur, avec la scène à l'intérieur. Donc, je me retrouve avec cette scène, mais au départ, vous n'allez avoir que le monkey. j'ai rajouté une sphère et un tord. Alors, ici, par exemple, vous voyez que l'on utilise, dans le cas de la matière qui est appliquée sur les trois objets, ici, on utilise les nœuds, donc, toute cette série de nœuds qui est ici pour pouvoir créer, donc, cette matière que l'on a, donc, mis sur ces trois objets. Alors, le but du cours, ce n'est pas d'étudier, donc, comment on fait une matière. On va continuer, donc, à voir comment on peut créer notre tube, maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'on veut créer des objets instanciés, donc, du monkey, eh bien, on va sélectionner le monkey, on va aller, ici, dans la partie mesh, et on va faire attention que le force dynamique objet est bien coché, et aussi, l'application de modifier, éventuellement, que l'on aurait appliqué sur l'objet qui seront, donc, exportés. Alors, ensuite, je reviens sur les différents répertoires, donc, on est dans le SDK master, on va dans application dev, et si on va dans le répertoire mi-instance, on a, vous voyez, les différents fichiers qu'on a vus tout à l'heure dans le projet, dans le manager, donc, avec le HTML, le CSS, et puis, le projet. Alors, ensuite, ici, on a, justement, le fichier JavaScript que l'on va modifier. Ensuite, on a aussi, ici, dans la partie Blender, eh bien, on retrouve, donc, le fichier Blend, ici, mi-instance Blend, que l'on va, donc, sauver au moment, on fera file, save, as, et on va dans le bon répertoire. Il en sera de même, aussi, pour file export json, ici, d'aller dans le bon répertoire, donc, qui est dans Blend Webmaster, déploie, asset, mi-instance. Donc, ce sera bien à cet endroit qu'on va retrouver le fichier json, déploie, asset, mi-instance. On retourne, donc, dans le projet Manager, donc, on clique sur Edit, on va dans le fichier JavaScript, et on fait, ici, les modifications pour obtenir la scène du cube. Alors, ici, vous voyez, on a tous les modules que l'on doit importer, donc, s'il vous manque des modules, il faudra, donc, les rajouter, donc, comme le module, par exemple, et le module Data, peut-être le module Objet. ensuite, ici, on a, donc, le chemin, donc, mi-instance, donc, c'est la variable application à cet chemin, passe, donc, ici, vous faites un get, donc, pour savoir où se trouve le chemin mi-instance, ici, on a des variables que l'on utilise pour le cube, un nombre de points égal à 10, une variable pause qui est égale à 10, ici, la variable MontyNumber est égale à 0, au départ, là, on a, donc, une partie, donc, export de la méthode d'initialisation de l'application, ensuite, ici, on a un fichier init Canva, bon, là, toute cette partie peut être ignorée, donc, si elle est présente, vous pouvez la mettre, donc, comme des commentaires, avec ce symbole-là et le symbole ici, on peut, donc, désactiver des parties du programme, ici, on a une fonction load, donc, on va charger notre scène, donc, qui se retrouve ici, donc, la scène JSON, mi-instance JSON, est chargée à travers le preloader, donc, c'est la barre que vous voyez, donc, la barre de progression au moment où vous lancez le programme, et, ce qui est intéressant, c'est, donc, toute cette partie ici, où vous allez pouvoir placer le code qui vous permet de créer le cube. Cette ligne de code qui se trouve ici nous permet de contrôler la caméra, donc, les rotations et les zooms, par exemple. Alors, ici, on commence par créer, vous voyez, une ligne, alors, on dit ici, drawLign, moinsPause, donc, souvenez-vous, la variable pause est définie à 10, donc, ça va faire, ici, donc, moins 10, moins 10, moins 10, moins 10, 10, moins 10, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un drawLine ? On va chercher la fonction drawLine que l'on doit, donc, créer à cet endroit, donc, ici, on a la fonction drawLine, vous voyez, avec un startX, startY, startZ, donc, si on crée une ligne, on a le point de départ de la ligne, XY et Z, et le point de fin de la ligne, donc, les valeurs qui sont ici, se retrouvent, donc, ces valeurs-là, se retrouvent, donc, au départ, à cet endroit, et sont transmises à la fonction, et ensuite, eh bien, ici, eh bien, j'ai une sphère, donc, c'est le nom de mon objet, que je veux, donc, déplacer dans l'espace 3D, alors, pour pouvoir changer les différents objets, par rapport aux branches du cube, eh bien, je crée ici une fonction drawLine1, cette fois-ci, j'utilise Suzanne, et puis là, je fais, donc, drawLine2, et j'utilise le Tor, alors, ici, eh bien, j'appelle, donc, ces différentes fonctions, drawLine1, et drawLine2, avec ces positions différentes, ce qui me permet de créer le cube, avec les trois composants, alors, vous pouvez, donc, à tout moment, modifier, donc, ce script, alors, par exemple, nous allons modifier, ici, le nombre de points, et nous allons mettre que le nombre de points est seulement, par exemple, de 5, alors, au moment où je modifie le script, il ne faut pas oublier de faire un save script en bas, ensuite, on relance un test, et on regarde ce qui se passe, le preload, et voyez, ici, on n'a que 5 objets le long d'une ligne, 1, 2, 3, 4, et 5, 1, 2, 3, 4, et 5, et ici, la caméra, et bien, aussi, donc, enable, donc, active, avec le zoom, et ici, si on part en arrière, vous voyez qu'on a une disparition, donc, de la caméra, alors, ceci est défini, donc, dans Blender, pour pouvoir faire disparaître la caméra, comme ceci, c'est une sorte de clipping, alors, maintenant, ce qui est aussi important, vous voyez, dans le projet manager, c'est qu'on peut, donc, checker les modules, en cliquant ici, donc, là, on nous dit que, tous les modules sont, donc, il n'y a pas de problème, donc, tout est correct, ici, on peut aussi, réexporter la scène, à partir du moment, on va la modifier dans Blender, on va pouvoir la réexporter, ici, on peut, donc, supprimer notre projet, et ici, on peut faire, on peut cliquer aussi, sur Build Projet, le projet est terminé, Back to Projet, et vous voyez ici, il disparaît, donc, un Build, donc, vous pouvez cliquer dessus, ça revient, disons, au même, visuellement, et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de cliquer sur Déploie Projet, au bout d'un moment, le projet est déployé, donc, vous pouvez faire, ici, cliquer sur Download, et donner l'endroit, où vous voulez, donc, enregistrer le fichier, mi-instance zip, que vous allez pouvoir, après, utiliser, pour mettre sur un site web, donc, j'ai, par exemple, chargé ce projet, donc, dans Téléchargement, donc, ensuite, je peux le décompresser, ensuite, je peux ouvrir le fichier décompressé, et voilà, quelque chose d'intéressant, alors, qu'est-ce qui se passe, si maintenant, je clique sur, mis un sens, et bien, on voit que, un fichier HTML, c'est ouvert, que le système de preload, est bien affiché, mais que, le chargement n'a pas lieu, car il va falloir, justement, utiliser un serveur, et pour cela, on va utiliser, le serveur, d'un site internet, par exemple, son propre site internet, alors, par exemple, j'utilise, un programme, Philzilla, qui est un programme, donc, de transfert FTP, alors, vous voyez, j'ai mon répertoire, mis instance, je peux, donc, faire un drag and drop, dans la partie, donc, de mon site internet, et après, on va pouvoir, simplement, mettre, donc, l'adresse, donc, du répertoire, HTML, pour lancer le programme, et bien, ensuite, si vous, donc, vous tapez, donc, le nom de votre site internet, donc, le mien, c'est passion3d.com, donc, le répertoire, par mi-instance, et mi-instance.html, et bien, vous obtenez, le résultat final, qui est extrêmement intéressant, et pour finir, voici, donc, mon site internet, et ici, vous voyez, j'ai intégré, justement, une scène interactive, avec Blender, alors, il suffit d'appuyer sur ce bouton, pour pouvoir voir la scène, donc, une scène que j'ai récupérée, donc, dans le projet manager, simplement, pour pouvoir faire un test, ici, vous avez aussi une vidéo, sur le nouveau, simulateur de train, qui va utiliser, Unreal Engine 4, ça, c'est une excellente nouvelle, alors, j'appuie sur le bouton, scène interactive, et vous voyez, c'est assez rapide, quand même, pour voir apparaître, donc, cette scène, qui est, vous savez, une scène, donc, que l'on a vue, dans le projet manager, qui vous permet, donc, de positionner des objets, dans la scène, et de les faire tourner, comme on veut, par exemple, ici, en utilisant, vous voyez, la rotation, vous avez ici aussi, un ventilateur, donc, voilà, différents composants, donc, que vous pouvez, donc, mettre dans une scène interactive, donc, avec le programme, Blend 4 Web, donc, nous venons de voir, un gros morceau, dans cette vidéo, j'ai mis aussi, pas mal de temps, pour tout comprendre, et bien, voilà, donc, ce sera aussi, la fin de cette vidéo, ! ! !